Cédric Doumbé, star française du MMA, célèbre pour ses performances impressionnantes. Mais aussi très connu pour ça. Hé, je vous avais dit quoi ? Avec qui ? Je t'aime bien, mais je vais te coucher. Une grande gueule, des propos humiliants pour déstabiliser l'adversaire, c'est ce qu'on appelle du trash-talking. Cette stratégie de communication, c'est aussi l'idée de cet homme, son agent. L'idée était de jouer sur ses forces, ce côté divertissant, ce côté spectacle, pour en faire un argument vraiment par rapport aux autres. Et sur chaque combat, maintenant les gens se demandent qu'est-ce que va faire Cédric Doumbé. Une stratégie qui n'est pas juste faite pour amuser les fans. Nous allons voir que le trash-talking est en réalité un élément essentiel pour un combattant qui peut changer sa carrière dans le MMA. Provocations, insultes, autoglorifications, le trash-talking est très ancré dans la culture américaine. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Et si c'est particulièrement répandu dans les sports de combat, surtout le MMA, on le retrouve aussi dans d'autres sports. L'objectif, c'est de faire monter la pression. D'abord, pour fragiliser l'adversaire. Quand on se retrouve dans une arène devant 20 000 personnes, puis t'as quelqu'un qui crie « Jordan, t'es mort », je veux dire, personne n'est insensible à ça. Mais aussi, et c'est plus étonnant, ça peut servir à se mettre soi-même sous pression. Mais dis-moi aujourd'hui, t'as bien parlé quand même. Imagine, tu prends une patate. C'est ce qui est le nom de l'énergie. Faire du trash-talking impose une forme de résultat derrière. Mais au-delà de l'aspect psychologique, le trash-talking dans le MMA, c'est aussi, et surtout, une histoire de business. En gros, dans de nombreux sports, il y a soit un championnat dans lequel tout le monde s'affronte, ou bien des tournois, où ceux qui gagnent s'affrontent entre eux, et ainsi de suite. Mais pas dans le MMA. Le MMA a été pensé dès le début comme un spectacle et une machine à cash. Aux manettes, des organisations, dont la plus connue est l'UFC. Il s'agit là d'une entreprise qui salarie ses combattants, et c'est elle qui décide seule de qui va affronter qui, à quel moment. Pour voir chaque combat, le téléspectateur doit payer. C'est ce qu'on appelle le système de pay-per-view. Ceci a au moins deux conséquences. D'abord, pour que le téléspectateur paye, l'important c'est de capter son attention avant le combat. Avec des rituels où le trash-talking est autorisé, la pesée par exemple, le face-off où les deux combattants sont nez à nez pour créer ce genre de situation qui amène à des dérives. Ensuite, si un combattant veut être sélectionné et mieux rémunéré, ça le force lui aussi à jouer ce jeu, à créer du buzz, en provoquant d'autres combattants par réseaux sociaux interposés par exemple. Et Doumbé, il a totalement compris ça. C'est lui qui fait sa promotion, c'est lui qui crée ses adversaires, c'est lui qui fabrique la polémique et c'est lui qui est décisionnaire de sa carrière. Réussir à générer cet engouement, c'est ensuite l'assurance de pouvoir négocier de bien meilleurs salaires auprès de l'organisation qui prévoit les combats. On est dans un sport où effectivement, il faut se marketer. La réalité de notre sport, c'est que globalement, contrairement au foot, je pense que tu as entre le numéro 1 et le numéro 5 mondial qui vit très bien de son sport. Tu es numéro 10, tu as quasiment besoin d'un deuxième travail. C'est ça la réalité. S'il permet de faire tourner l'industrie du MMA, le trash-talking est néanmoins très décrié pour les valeurs antisportives qu'il diffuse. Mais aussi pour ses conséquences néfastes sur les combattants. Par exemple, un ancien adversaire de Cédric Dombé, Jordan Zébo, raconte être victime de harcèlement encore plusieurs mois après le combat. Ça fait que même dans la rue, les gens, ils passent, ils rigolent. Tu vois quelqu'un de l'autre côté qui dit « Jordan, t'es mort ». En vrai, c'est compliqué. Un harcèlement qui peut tomber sous le coup de la loi. Cédric Dombé, lui, semble ne pas avoir entièrement conscience de l'impact de ces mots. Quand on te propose de combattre Cédric Dombé, Jordan, tu sais très bien à quoi t'attendre. Quand tu fais des vidéos en disant « oui, dans la rue, Jordan, t'es mort ». T'as vu, tu l'as cherché. T'as vu, tu le cherches.